Et salut à toutes les yeux, Claudie, alors petite vidéo où on va découvrir chez Cassius Lady, je vous invite à découvrir la chaîne de Cassius Lady sur Youtube, LadySK sur Twitch et sur TikTok bien sûr, Cassius Lady aussi, qui d'habitude officie avec Jack, avec toute l'équipe des apostas, mais qui cette fois reçoit lors de son émission spéciale sur Youtube, Greg Tabibian. D'habitude, Greg avait eu l'occasion de discuter avec Jordan X, etc., mais il n'avait pas eu l'occasion de discuter justement avec Jack le fou, et là, pour la première fois, ils vont se rencontrer et vont évoquer, alors il y a deux sujets principaux, on va parler de la politisation en France, le côté gauchiste-droitier de Jack, et aussi du coup la loi Guesso, toutes ces lois un petit peu liberticides, ou qui protégeraient donc contre justement les négations de génocide ou de crime contre l'humanité. Donc du coup, je vous laisse découvrir tout ça, et ainsi me dire ce que vous pensez aussi du coup des positions qui sont prises tant par Jack que Greg, parce que Greg défend effectivement une sorte de liberté d'expression très importante, et certains considèrent que, comme la poste à Kaffir par exemple, qu'il faudrait peut-être laisser ces lois-là, et Jack n'a pas l'air d'accord, donc c'est intéressant, et je vous laisse découvrir la totalité du coup de cette capsule chez LadySK, donc Cassius Lady, où j'ai effectivement, moi, amputé la première et la fin de leur discussion, qui pour moi, me semble moins intéressante à vous transmettre, mais en tous les cas, sont tout aussi intéressantes pour ceux qui apprécient les deux personnages. Donc je vous dis à plus tard les yeux que Lady, et à suivre dans les prochains lives. Je ne savais plus quoi dire, mettez un pouce bleu, likez, abonnez-vous, bisous ! On a une tendance, enfin la gauche, je trouve, après dis-moi si je me trompe, a plutôt une tendance à promouvoir le communautarisme, plutôt que l'humanisme en lui-même en fait. Et je pense que c'est ce qui nous fait défaut à l'heure actuelle dans la gauche française, c'est que l'humanisme a été relégué au second plan pour faire parler d'abord le communautarisme, quel que soit le communautarisme. Oui, l'humanisme, l'individualisme mal compris, c'est-à-dire l'affirmation permanente du droit à avoir ses libertés, ses droits protégés, et à faire en sorte qu'une situation défavorable soit contrebalancée par une forme de discrimination inversée. Oui, le communautarisme, oui, oui. De toute façon, on privilégie, sur le communautarisme, je pense qu'on privilégie tous le communautarisme, la droite aussi, la droite a découvert la liberté d'expression extrêmement tard, elle l'a découvert souvent en réaction au fait que la gauche l'abandonnait. Mais moi, même moi, dans les années 80, c'est de la censure, c'était impensable de l'imaginer, enfin la censure, c'était la droite, le conservatisme, c'était la droite, et même une certaine forme de communautarisme, quand tu veux foutre les Versaillais à part des autres, c'est aussi du communautarisme. Donc, ce qu'ils ont abandonné, effectivement, c'est peut-être une forme d'humanisme, mais bon, voilà, pour le coup, l'humanisme est le mot le plus mal compris, c'est un mot que personne ne comprend, c'est comme le mot individualisme, c'est comme, non mais toi, oui, mais beaucoup de gens qui emploient ce mot, l'emploient pour dire un peu tout et n'importe quoi, comme égalité, comme plein de trucs qui ne sont pas… L'individualisme, par exemple, pour moi, c'est une valeur positive, ce n'est pas une valeur négative, donc il y a des choses qu'on… Oui, mais là, je parle vraiment de communautarisme, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux, ce n'est même pas l'individu ou même les valeurs humanistes, mais c'est miser tout sur le communautarisme, les communautarismes. Miser tout, ça veut dire quoi ? Ça veut dire miser l'élection ? Oui, l'élection, le clientélisme, exactement. C'est pour ça que la position de la France insoumise est parfois un peu contradictoire, c'est que Mélenchon dans les textes, Léoman dans les textes, en tout cas, il s'arrange pour avoir toujours quelques personnes qui, quand tu les écoutes, c'est là qu'est la contradiction, se veulent d'une laïcité toujours très dure. Et d'ailleurs, souvent, ils se donnent cette laïcité très dure, mais concernant certaines religions et pas d'autres. Je voulais vraiment, vu que tu étais là, mettre… Oui, c'est évident, c'est un truc qui… La collection des intérêts particuliers te permet de gagner des élections. Moi, je pense que c'est un truc qui n'est pas aussi vrai qu'on le pense. Je pense que c'est souvent un truc que les gens se disent parce qu'ils font une opération arithmétique, en se disant, c'est sûr que si on a les musulmans, plus les homos, plus les arabes, plus les joueurs de flippers, plus les machins, les gamers, les trucs, on cumule, on arrive à une élection. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas comme ça. Et moi, ça me rappelle les mythiques de François Hollande en 2015, complètement délirants, où il te disait, oui, l'égalité de toutes les religions et d'arrêter les stigmatisations des musulmans. Et tout le monde applaudisait. Et il faut que les hommes qui se sentent femmes puissent aider. Et les gens applaudisaient. Et ça n'avait aucun sens. Je me demandais, mais qui a applaudi à part des équipes de com ? C'est-à-dire qu'il va me faire croire qu'il y a des mecs qui cumulaient les 50 contradictions qu'il vient dénoncer dans son discours. Ou alors, ça demande un niveau d'universalisme et d'humanisme pour le coup à la jack-foo. Mais là, attends, juste un instant, mais tu parles de partis politiques, de clientélisme. Depuis tout à l'heure, je suis 100% d'accord. Mais les pas du ring et compagnie, ils n'ont pas de partis politiques. Ils ne veulent pas se faire élire. Et on a ces gens-là, comme des Morbac, qui nous collent au... Au basque. Au bignol, on va dire, de partout. Dès qu'un apostat dit un truc, il y en a un, un apostat, il a mis une photo d'un plat pour blasphémer, rigoler. Pendant le ramadan, j'ai mangé, je ne sais pas, ce truc. Et pas du ring, il est allé googler l'assiette, l'image, pour dire, ah, c'est une image trouvée sur Facebook, il n'a pas vraiment mangé ça, le mec, et tout. Ils sont dans quel délire ? Ce n'est pas de l'électoralisme, là. Il y a les partis politiques, mais en tout cas, je suis d'accord, mais tout le monde gauchiste, c'est quoi leur... Je ne pense pas que c'est agréable de répondre à cette question. La question, elle est imposée à pas du ring direct. Mais Jacques, je t'ai vu, justement, moi, ça m'intéresserait de voir ton avis, parce que quand j'ai parlé, tu avais l'air d'être pas d'accord. Je posais vraiment une question, et je pense que tu as quelque chose d'intéressant à dire sur ma question sur le communautarisme versus l'humanisme en France actuellement. Oui, en fait, moi, je n'aime pas cette approche qui consiste à dire qu'on met beaucoup en avant cette idée-là, et cette idée-là, justement, elle ne correspond pas très bien à ce qui pourrait être une société qui va dans le bon sens. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, ce qui pourrait mettre en branle, justement, le système démocratique pour qu'il aille justement dans le bon sens, ce n'est pas les idées qu'on met en avant. C'est les idées qu'on ne met pas en avant. En fait, les gens, par exemple, qui veulent promouvoir le communautarisme, ils ont le droit de le faire. Ils ont le droit de le défendre. Les gens qui veulent même défendre un projet islamiste pour la France, ils ont le droit de le faire. Laissez-les défendre ce projet-là. Les gens qui veulent défendre n'importe quel projet, laissez-leur défendre. Moi, les idées, même si elles sont complètement médiocres, même si elles sont complètement dangereuses, elles ne me font pas peur. Ce qui me fait peur, c'est l'absence, soit l'absence voulue, c'est-à-dire en forme de taux censure, soit une absence complètement imposée, l'absence du contre-discours contre ces idées-là que peut-être on pense être dangereuses et peut-être qu'elles le sont dangereuses. C'est cette absence-là qui pourrait amener à créer des complications, justement. C'est-à-dire, si quelqu'un veut défendre le communautarisme, il y en a, défend-le. Tu veux défendre, je ne sais pas, la charia appliquée en France, défends-la, vas-y. Mais laissez, il faut les gens qui veulent contredire et contre-argumenter face à ça, il faut eux aussi qu'ils aient la totale liberté de le faire. On ne va pas essayer de les réprimer ou de les forcer à se censurer justement pour laisser qu'une seule parole qui va en avant. Là, on va piper justement tout ce qui fait partie du jeu démocratique qui est justement la liberté d'expression et le débat. Et c'est là où ça peut créer des problèmes. Donc, si tu penses que ça passe par l'humanisme, il faut défendre l'humanisme. Tant qu'on a le droit de défendre l'humanisme et même de critiquer des projets qui ne font pas partie de l'humanisme, et l'humanisme, sa définition, elle est simple. C'est une idéologie qui met l'être humain et son bonheur au-dessus de toutes les idéologies. Toutes. C'est l'être humain qui est le plus important. Rien ne passe au-dessus de l'être humain. Même les religions, même la démocratie elle-même, c'est-à-dire le plus important c'est l'être humain. Après, il y a les autres choses. Par exemple, on ne peut pas dire que par exemple, moi je suis algérien, le système appliqué en Algérie, même à travers la loi, ce n'est pas un système humaniste. Parce que justement, on a enlevé plein de droits à ces êtres humains-là. Donc, on leur a enlevé justement un petit peu leur dignité pour justement le donner à l'islam et à Allah et prophète. C'est-à-dire que tu peux parler mais c'est Allah et le prophète qui passent avant toi. Tu ne peux pas critiquer Allah, tu ne peux pas critiquer le prophète par la loi. C'est la loi 144 bis 2 dans la constitution algérienne. C'est-à-dire là, une idéologie qui est l'islam sunnite passe avant les droits de ces êtres humains-là qui habitent ce pays-là. Je ne pense pas que ce soit le cas en France. Du moins, peut-être qu'il y a des contre-exemples mais je ne pense pas. Peut-être que je me trompe parce que moi, je suis en Amérique du Nord. En tout cas, là, tu peux critiquer vraiment tout ce que tu veux. Tu peux critiquer la République, la démocratie, tu peux critiquer le secularisme. Tu peux absolument tout critiquer. Il n'y a pas une idéologie qui va s'imposer pour te dire que tu ne peux pas. Tu ne peux pas critiquer ça. Non, on a le droit de le faire donc tu peux le faire. Est-ce que c'est le cas en France ? Est-ce qu'il y a des idées qui outrepassent justement la liberté d'expression des citoyens ? On peut tout critiquer mais on ne peut pas tout défendre. On a le droit de tout penser mais on n'a pas le droit de tout dire. Voilà, c'est ça. Je parle de liberté en termes de free speech, c'est-à-dire la liberté de discourir. Pas surtout. Non, il n'y a pas ça. Pas surtout. Il y a des exceptions à la règle. La loi Guesso, on étudie par exemple, tu n'as pas le droit de nier la Shoah, tu n'as pas le droit de nier le génocide des Américains, tu n'as pas le droit de... Je crois que c'est déjà des deux exceptions. Les statistiques ethniques, en l'occurrence, tout ce qui est à base d'ethnicité, tu n'as pas le droit de discourir sur ce genre de propos. Oui, mais ce n'est pas au nom. Par contre, là, je parle vraiment de choses où même sans inciter à la haine, tu n'as pas le droit de le faire. Oui. Quand tu vas dire... En fait, sur les statistiques ethniques, c'est vicieux, c'est parce que vu qu'elles sont interdites, quand tu vas dire quelque chose comme ça, on va te dire vu que ça n'existe pas et que votre propos n'est pas sourcé, du coup, c'est gratuit, donc c'est de l'incitation à la haine. Les mecs ne sont jamais condamnés au titre d'une loi qui leur interdit de dire une vérité qu'ils estiment sociologique, si tu veux. Quand Zemmour, il est condamné, il est condamné pour incitation à la haine. Oui. Ça veut dire quoi, incitation à la haine ? Ça veut dire que mon propos pousse des gens à commettre des actions dites haineuses. La haine n'est pas définie en droit français. C'est pour ça que c'est un gigantesque bordel. C'est pour ça que même critiquer l'islam pourrait être une incitation à la haine, mais heureusement que la loi nous autorise de critiquer les religions. En fait, tu n'as pas le droit de critiquer l'idée, mais tu n'as pas le droit de critiquer la personne, sauf qu'en matière de frontières, plus floues, il n'y a pas. Donc la démocratie n'est pas pleine en France ? Non, pas là-dessus. La loi Guesso, Pleven, il y en a quelques-unes de lois qui restreignent quand même pas mal notre... Enfin, pas mal, un peu. En tout cas, par rapport aux États-Unis et effectivement à l'Amérique du Nord, on n'est pas mal restreint par rapport à... Est-ce que ça va dans le sens où elle s'améliore, donc il y a de plus en plus de droits qui sont garantis ou au contraire ? C'est le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire puisqu'on rajoute... Dans quel but ? On a rajouté la négation du génocide arménien, on l'a rajouté. Ça a cinq ans, cette histoire, si je ne dis pas de bêtises. Mais dans quel but ? C'est quoi l'objectif recherché ? C'est de ne pas blesser les gens. C'est de ne pas blesser les gens et insérer la mémoire. Voilà. On les prend pour des enfants de Jacques Lefaux. Je vais quand même encore citer Albert Camus. Je le cite beaucoup. Je crois que j'ai une maladie. Quand une démocratie est malade, justement, une démocratie est malade, c'est quand elle commence à céder des droits en cherchant un certain objectif. Généralement, c'est la sécurité. Ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas forcément toujours ça. Quand une démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet. Et ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles que le fascisme vient à son chevet. Mais là où, par exemple, je serais curieux, et j'espère que ça n'arrivera pas de si tôt et je leur souhaite longue vie, mais le jour où le dernier rescapé des camps sera mort, est-ce qu'il y aura toujours le même intérêt moral à maintenir la loi Guesso ? Parce que ça veut dire qu'on choque les enfants, puis ensuite on choque les petits-enfants, puis on choque les petits-petits-enfants. Tu vois, c'est ça aussi qui sera intéressant. Donc, je ne sais pas, j'attends. Quand la dernière victime du génocide arménien ou le dernier descendant plutôt, enfin le dernier à avoir vécu le génocide arménien sera mort, est-ce qu'on interdira encore de remettre en cause le génocide arménien ? Tout dépend comment on a justifié cette loi. Est-ce qu'on a justifié cette loi justement par les survivants ou pas ? Oui, il y a quand même le côté... Il y a quand même le côté... Il y a quand même le côté... Merde. Atteinte, oui, à la mémoire. Qu'est-ce qu'ils disent ? Principale innovation juridique, principe et disposition, je regarde exactement comment ça a été. Législation internationale, législation nationale, l'article 6 se définit, voilà, les crimes contre l'humanité, c'est-à-dire que... Législation nationale, France, opposition à la loi, ok, ils ont tous été... ils ont tous été... Bon, toute la droite était contre, ok. Opposition d'historien, oui. Opposition juridique et philosophique. Robert Badinter était contre, tiens, les gens le relèvent peu. Donc, c'était pas une loi votée à l'unanimité ou quoi que ce soit ? Bah, la majorité. De toute façon, c'est quand la dernière loi votée à l'unanimité en France ? Alors ça... Je pense que ça existe quand même des lois qui sont votées à l'unanimité. Oui, oui. Oui, bien sûr. Ou les députés ? Oui. J'aimerais bien savoir laquelle, la dernière. Moi, je suis pas français, mais je suis sûr que ça existe. Les mecs qui sont 500, il y a toujours un mec qui va des... Ouais, alors ça doit être sur des trucs vraiment... Obvious. Vraiment obvious, quoi. Ouais, je pense. Parce que même sur le droit à l'avortement, là, t'as eu... Enfin, le droit à l'avortement dans la constitution. je veux dire. Je peux prendre quelques secondes de parole ? Bien sûr, la poste à Kefir. Merci. Moi, je pense que les lois Guesso, les lois etc., etc., sont des lois qui n'ont pas pour but réellement de limiter la liberté d'expression. Parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui pensent que tel événement n'a pas eu lieu, tel ceci, tel cela. Je pense... Je me trompe peut-être. Moi, je suis pas quelqu'un de citation. Tous ceux qui m'écoutent depuis longtemps voient que c'est rare que je fasse des citations à part Kaamelott, de temps en temps, comme Jacques et comme Greg. Mais je pense que peut-être que la volonté, pour moi, c'est comme ça que je le conceptualise, c'est de dire si on réussit à mettre en sommeil, en sourdine, certaines idées, certains concepts dégueulasses, peut-être qu'avec le temps, ils ne seront plus pratiqués, leur propagation dans les sociétés sera ralentie et au bout de quelques générations, il n'y aura plus besoin de cette loi-là parce que la raison pour laquelle cette loi a surgi à telle époque de l'histoire de la France, etc., ce fait-là aura disparu. Les gens auront perdu le réflexe de vouloir utiliser tel argument pour remettre en cause ça, 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 ça. Non, ça ne marche pas. Tu vas le faire une position de résistant et une position de héros. Et tu vas en plus pour forcer les mecs à... Alors, c'est sûr que tu auras un mec à 20h sur France 2 qui n'allait pas exister, mais tu auras des millions et surtout à l'heure d'Internet. Il y a des gens qui sont effectivement dans la course à la délivrance de ce que moi, j'appelle les certificats de versus. Effectivement, ils veulent être des héros, ils veulent être reconnus comme regardés. Mais je me dis sincèrement, sincèrement, Jacques, sincèrement, Gré, réellement, est-ce que vous pensez que mon concept, ce que je viens de développer, c'est 100% à rejeter ? C'est-à-dire... en une phrase. En une phrase. Moi, moi, vas-y, je vais bien ta phrase alors. En fait, ce n'est pas en infantilisant. Ce n'est pas en infantilisant les citoyens que tu vas les rendre plus matures. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La maturité et la responsabilité sont des conséquences de la liberté. C'est comme tes enfants. Tes enfants n'ont pas la même liberté que les adultes. C'est parce que justement, ils ne sont pas assez matures. Une fois qu'ils vont devenir adultes, ils ont le droit de tout faire, de tout dire. donc, ils seront redevables de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils vont dire et c'est ça qui va les obliger à devenir responsables parce qu'ils sont libres. Mais si tu enlèves cette liberté, tu feras des mineurs. Et donc, c'est comme si tu cherches à devenir des citoyens matures tout en leur enlevant ce qui fait des citoyens pour qu'ils deviennent justement matures. C'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est très connu. Et ce mécanisme-là est très connu dans les sociétés dictatoriales. Vraiment très connu. Pour moi, ce que tu dis, ça ne s'implique pas là parce que ce n'est pas une question d'infantilisation. On n'infantilise pas les gens. Ah ben si, tu leur dis, tu es littéralement en train de leur dire que vous ne pouvez pas dire ça. Non. Ben si. C'est plus une éducation au respect qui est due à la mémoire, à la sacralité peut-être de certaines choses qui ont traversé l'inconscient collectif d'une société. Et ce n'est pas de l'infantilisation. Moi, je ne le vois pas comme ça. C'est vouloir dès maintenant poser les jalons, poser les graines de je ne sais quoi qui va permettre que plus tard, ce type de choses ne puissent plus arriver. C'est parce qu'on a restreint par moment dans l'histoire la capacité d'expression de certains courants de certaines choses qu'aujourd'hui, les femmes, les homosexuels, etc., ont beaucoup plus de droits qu'avant. C'est parce qu'on a restreint. Je ne suis pas d'accord. Ça ne se tient pas à Poster Caffèche. En fait, je pense qu'elle ne peut pas marcher, cette loi-là, parce que c'est une loi de couille molle. C'est-à-dire que soit tu... En fait, déjà, tu n'as pas de données. Moi, j'ai connu, j'ai vécu 15 ans de ma vie avant la loi Guesso. Je ne vois pas de différence entre le nombre d'antisémites avant, le nombre de négationnistes avant, le nombre de négationnistes. C'est très difficile à quantifier, en fait, si tu veux. il y a quand même beaucoup, 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 beaucoup de travaux, de réflexions qui ont tendance à montrer que ce genre de loi ne marche pas pour toutes les raisons qui te sembleront essentielles. Mais si on veut qu'une loi comme ça marche, la seule exception, ce serait alors vraiment, là, on pourra en revenir quasiment à de la charia, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment que ce soit très dur. Parce qu'en fait, si tu veux, tu es en train de dire aux gens « Bon, attention, si vous dites ça, vous allez prendre 3 000 euros d'amende et un rappel à la loi. » En fait, en vrai, des mecs qui ont été condamnés pour négationnisme, c'est que les mecs, ils ont remis 57 fois le truc sur la table. C'est ça. Donc, en fait, soit tu fais vraiment une loi et tu dis aux gens à l'islamique, tu sais, effectivement, là, tu n'as plus de voleurs de pommes parce que tu leur dis, en fait, si tu dis, il n'y a pas eu de choix, je te coupe les deux mains. Soit, tu dis, on ne fait pas ce genre de loi. Mais là, c'est un truc qui crée des martyrs, qui crée des héros. Je vais te dire, moi, tu montes une chaîne YouTube, tu joues un peu l'ambiguïté sur cette question-là, tu te fais condamner quoi ? Deux fois en 15 ans, tu donnes tes 20 000 euros à l'État, c'est ce que ta chaîne te rapporte par mois ? Non, enfin, tu vois ce que je veux dire ? En fait, la balance bénéfice-risque pour tenir ce genre de discours, la sanction n'est pas, entre guillemets, assez grosse. Soit, tu l'as fait à mort et genre la vraiment première déclaration publique, c'est trois ans de prison ferme, tu vois ? Et là, effectivement, tu peux obtenir un effet dissuasif, mais ce n'est pas assez fort pour être dissuasif et en plus de ça, ce genre de loi a quand même tendance à ne pas marcher. Donc, je pense qu'en plus, ça ne marche pas dans les deux sens. Du coup, Greg, si je te dis, attends, j'aimerais juste poser une question à Greg. Si je te dis que moi, je prône, mais je prône la fin de la loi Geysso, tu trouves ça dangereux ou pas ? Ah non, il faut abolir complètement. Il faut l'abolir complètement. Et il faut abroger la loi Geysso et il faut passer un gros coup de cleaner, pas tout jeter à la poubelle, mais un gros, gros coup de cleaner sur Pleven aussi. Pleven, on est d'accord. Moi, je voulais dire deux trucs. La loi Geysso, c'est une absurdité. En fait, les contre-arguments que je balance ne sont pas que les contre-arguments de R.I. Zemmour, tu vois. Il y a quand même des arguments de grands juristes, il y a des arguments de grands constitutionnalistes, il y a quand même et ce n'était pas que, tu vois, Jean-Louis Debré était quand même contre, Perfit était contre, Perben était contre, donc quand même des grands... Après, il y a juste à regarder... Je rappelle aussi que Simone Veil était contre la loi Geysso, chose qu'on a tendance à oublier de dire. Oui, c'est vrai. Bad Inter était contre, donc c'est quand même... Il n'y a pas que Vincent Renoir et Paul-Éric Blanruy, tu vois, c'est le dernier. Après, même sans citer tout ça, Greg, je pense qu'il suffit de regarder comment ça se passe dans le monde aux Etats-Unis et au Canada au niveau de la liberté d'expression. Moi, je ne trouve pas que ce soit mauvais, en fait, cette liberté d'expression là-bas. Et Geysso et Pleven nous en empêchent totalement, en fait. Il y a un vrai risque. On évoque souvent un risque un peu illusoire de... Oui, aux Etats-Unis, un American Nazi parti. En France, ils auraient deux parrainages et aux Etats-Unis, ils sont 25. Voilà, exactement. Donc, ça se discute. J'ai deux trucs à te dire, Greg. Enfin, deux trucs à te préciser. Tu as parlé de voleur de pommes. Moi, quand je croise un voleur malchanceux poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire ? Enfin, tu as compris le reste pour le voleur de pommes. Et je n'ai pas dit que j'étais pour la loi Guesso. Moi aussi, je suis pour son abolition. J'ai essayé juste de ramener le... de ramener, je ne sais pas si on dit le curseur du débat pour avoir l'aide de quelqu'un qui maîtrise la dialectique, etc. Mais j'ai essayé de comprendre, d'analyser, j'ai essayé de comprendre, d'analyser algorithmiquement quel pouvait être le bénéfice d'une telle loi. Ça ne peut pas être qu'une loi négative dans tous ses aspects. Moi, je suis papa, je suis grand-père. On a parlé de l'éducation des enfants, etc. et je m'intéresse aussi à comment évoluent les sociétés et je me dis il n'est pas interdit de penser qu'effectivement si tu, par un biais ou un autre, si tu arrives à maîtriser par l'instruction ou l'éducation ou par la loi, tu arrives à maîtriser la circulation d'une idée au sein d'une société, une idée pour laquelle il n'y a pas besoin de chercher à se dire est-ce qu'elle est mauvaise ou elle n'est pas mauvaise ? Oui, elle est mauvaise. Est-ce que les gens ont le droit de l'exprimer, etc. Oui, bien sûr. Mais c'est l'idée qui est mauvaise. Il vaut mieux arriver avec l'OTAN dans une société où il n'y a plus besoin de se dire est-ce que les gens ont le droit d'exprimer cette idée mauvaise quand l'idée mauvaise a disparu ? Et moi, je me dis est-ce que ce n'est pas ça la destination de la loi Guesso ? J'essaie juste de m'interroger. Bien sûr. Après, attention, j'aurais pu laisser sous-entendre que la loi Guesso, c'est juste la loi de limitation, je le précise quand même, de la négation de crimes contre l'humanité. Attention, c'est une extension de la loi Guesso. À la base, la loi Guesso, c'est une loi de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Il y a eu une réforme de la loi, deux ans après sa formulation, si je ne dis pas de conneries, sur la date, mais qui a intégré dans le champ de la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, qui est le sens de la loi Guesso, la négation de crimes contre l'humanité. Donc, ça a quand même été essentiellement justifié par la volonté de lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Après, oui, mais après, elle est très vague. Elle est très vague, cette loi. Je veux dire, il n'y a pas de mention spécifique. Ça veut dire que tout peut être catalogué comme raciste ou antisémite avec cette loi. Il suffit juste d'avoir un avocat qui va mettre le doigt sur ce qu'il faut. Il suffit d'avoir le juge qui soit d'accord avec ça. Je veux dire, tu peux te faire condamner pour tout et n'importe quoi. Ne serait-ce qu'en parlant d'islam, à un moment donné, tu vas sortir un terme qui va faire penser que tu parles d'une personne plutôt que d'idéologie et paf, tu vas pouvoir être mis dans cette loi-là et aller devant un tribunal. C'est ce avec quoi essayer de nous faire chanter Alex Islam, par exemple. Le fait que la critique de l'islam que l'on fait de parler des textes, etc., ça diabolise les musulmans et que de ce fait-là, c'est raciste. C'est précisément le sens rhétorique de la loi Gesso. Oui, mais c'est pour ça que la loi Gesso... La loi Gesso, si tu la cites au départ, c'est la loi qui interdit toute discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. Donc, ils ont estimé que nier une souffrance vécue par un peuple rentrait dans le cadre d'une discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. Mais du coup, la Oumah, ça en fait partie. Ça veut dire que si, en tant que critique de l'islam, on se retrouve à être jugés et catalogués comme des discriminateurs de musulmans, alors dans ce cas, la loi Gesso ne va pas nous aider même si on a le droit de la liberté de blasphème et de critique de la religion. Je ne pense pas que la loi Gesso t'aide, je ne sais pas. Il faudrait qu'il y ait un baveu qui soit culotté et qui prenne ça comme axe de défense au tribunal, qui gagne et qui crée une jurisprudence. Le droit, c'est le royaume de l'imaginaire, disait Cioran. Donc, c'est jusqu'à ce qu'il y ait jurisprudence. C'est une théorie. Après, c'est le droit qui un jour dit « Ah, c'est pas con, votre truc. » En fait, si. Et puis, ça devient jurisprudence. Mais c'est possible. Peut-être qu'un jour, il y aura un mec qui va oser prendre cet axe de défense-là un peu fou sur un procès qui s'est perdu d'avance pour faire du débat. Ça arrive en règle générale. Ça n'arrive pas en règle générale, mais des fois, occasionnellement, ça arrive. Ça peut arriver. Il y a... En France, il y a la loi 1981 qui statue sur ce genre de trucs. Donc, je ne pense pas que ça risque de passer en France. En fait, je ne me tromperai pas. L'avocat, il va regarder la loi qui lui permet le plus logiquement de gagner son procès. Donc, il ne va pas te trouver une loi alambiquée. Il ne va pas utiliser une défense basée sur une loi alambiquée alors qu'il a une loi toute prête à l'emploi qui permet de dire « Ça, c'est interdit. » Mais après, de toute façon, c'est la jurisprudence dans les années à venir qui va déterminer ce qu'on a le droit de dire ou de ne pas dire parce qu'à l'heure actuelle, on a des législations libérales et humanistes, c'est-à-dire des livres de règles pour reprendre le langage du jeu de rôle qui sont très, très flous. Donc, tu fais un peu ce que tu veux et au final, ça finit par se barrer dans ce qu'on appelle le gouvernement des juges. C'est que vu qu'en fait, plus ta société est libérale, plus c'est facile de gruger avec les règles. Donc, pour qu'elles tiennent, il faut que tu aies une justice extrêmement ferme pour dire « Oui, non, mais en fait, là, non, vous arrêtez de déconner, mais vu que tu ne l'as pas, du coup, en fait, tout le monde cheat un peu et ça devient le gouvernement des juges parce que le juge est obligé de créer des règles là où il y avait un beau texte dès le départ. Et surtout, si tu rajoutes à ça qu'on ne sait plus ce qu'est une constitution au point qu'on rajoute des législations. Mais est-ce que tout n'a pas commencé à dérailler parce qu'il y avait une phrase qui se disait « Le racisme n'est pas une opinion, mais un délit. » Elle se dit toujours. Oui. Tous les jours. Mettre une panneau, tous les matins, on lui envoie une fiche, un jeu, il faut qu'elle le dise tous les jours sinon elle a perdu. Elle met 10 euros dans le petit cochon mais pour le moment je peux te jurer. C'est haram, c'est haram. C'est samophobe ce que tu dis, Greg. attention. C'est vraiment juste très facile. C'est la meilleure façon de gagner un débat. Tu me dis un truc et je te réponds « Ce n'est pas une opinion, c'est un délit. » J'ai gagné. À tous les coups, j'ai gagné. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire face à ça. C'est un truc… Mais c'est une opinion, ce n'est pas un délit. Ah ben si, ça devient un délit. Jacques, tu es un délit à toi tout seul. C'est un délit, toi. C'est une opinion et un délit. Je suis une pièce à conviction, si tu veux. Mais justement, moi j'aime bien la liberté d'expression à plusieurs définitions. Moi j'aime bien celle d'Oscar Wilde qui disait que la liberté d'expression c'est la liberté de chacun de passer pour un con. Oui, j'aime bien. Si tu veux tenir des propos racistes ou avoir cette opinion raciste, libre à toi. si tu veux nier ce qui s'est passé entre 39 et 45, libre à toi. Tu vas passer pour un con. C'est ton droit. Et moi, je n'aime pas quand on commence à enlever des droits aux gens. Surtout celui de se faire passer pour un con. Ce n'est pas de se faire passer pour un con, mais que les gens constatent sa connerie. C'est-à-dire, je ne comprends pas, on met un tabou dessus, il ne faut pas qu'on le voie. Ça n'a aucun sens. Et si tu me dis qu'on peut… Non, et je déteste aussi l'entente quand les gens disent, surtout quand ils habitent une démocratie, on ne peut rien y faire. Comment ça, tu ne peux rien y faire ? Bien sûr que tu peux y faire quelque chose. On peut toujours faire quelque chose. C'est comme tu dis, il faut mettre les choses sous le tapis. Parce que quand je te dis ce n'est pas une opinion, c'est un délit, en fait, la réalité, c'est que c'est une opinion et un délit. Mais vu qu'on ne veut pas assumer qu'on censure des opinions, on l'exclut. Et c'est là où est le sophisme de la catégorie des opinions. En fait, on fait un faux dilemme en rhétorique et on te dit, c'est soit un délit, soit une opinion. Non, c'est un délit, mais c'est aussi une opinion et vous allez assumer que ce que vous sanctionnez pénalement, c'est une opinion et que vous n'êtes pas aussi libéraux et démocrates que vous aimeriez l'être. Vous allez assumer, porter vos couilles, vous censurer une opinion. C'est un délit, ok, c'est pas une opinion, je ne t'ai pas censuré pour ce que tu penses. Je ne suis pas comme ça. Tu es malade. Moi, je suis pour la liberté d'expression, je ne sais pas que tu aies le droit de le dire, etc. Mais j'aurais même beaucoup aimé que tu aies le droit de le dire, mais c'est un délit, donc je suis désolé. C'est un délit. C'est ça, c'est tellement facile et pratique. J'aurais aimé ne pas avoir à te... parce que je jure que je suis pour les droits de l'homme, mais je vais quand même te condamner parce que tu n'as pas le droit. Mais ce n'est pas une opinion. Je suis assuré, monsieur, vous n'êtes pas condamné parce que vous avez une opinion, vous êtes condamné parce que vous êtes un criminel et un délinquant. Si c'est ce que vous pensez, pourquoi vous ne militiez pas de manière franche et claire et que vous mettez tout ce qu'il faut de votre côté pour changer ça ? Attends, fais ce qu'on a pu, les gilets jaunes, ils étaient à 200 mètres de l'eau de con à un moment. Voilà, donc maintenant, vous avez... Maintenant, vous avez compris que cette méthode ne marche pas. Il faut faire autre chose. C'est comme ça l'apprentissage. Tu sais, on fait des choses, on se rend compte que ça ne marche pas, on a découvert une méthode qui ne marche pas, donc on devrait adopter d'autres méthodes. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Je ne sais pas si ça ne marche pas. Je ne crois pas trop à l'opposition des méthodes dans la lutte, moi. Je pense que là aussi, c'est un sophisme. En fait, les luttes, elles sont... Moi, j'ai la méthode. Tu peux jouer la rue, tu peux jouer l'élection, tu n'es pas obligé de choisir. Tu peux jouer la grève, tu peux jouer des méthodes alternatives de boycott économique, mais tu n'es pas obligé de dire que c'est le boycott ou j'arrête la manif parce que ça ne marche pas alors que le boycott, ça marche. Rien ne t'empêche si tu as du temps d'aller manifester un dimanche parce que c'est aussi des rencontres... Tu ne t'abandonnes pas. Et puis la fois où ça se barre en couille, ça se barre en couille. Entre nos grèves, c'est la démarche des gilets jaunes et leur discours n'a pas fonctionné. Ce n'est pas parce qu'il était pourri et plein de failles ? C'est peut-être parce qu'il était trop démocrate et qu'il n'a pas voulu de leader, qu'il n'avait pas voulu jouer le jeu des médias, qu'il n'a pas voulu et qu'en fait, il fallait jouer le jeu du leader. Il fallait jouer le jeu du leader. Un minimum, en tout cas. Et puis quelle faille ? Un endroit où tu pouvais trouver des mecs, des Etienne Chouard, des types vraiment qui n'auraient pas repris le truc pour eux. C'est sûr. Il y en a qui l'auraient fait. Attention. Et le problème, c'est qu'après, tu as de l'entrise politique pour ses meilleurs moyens de désinguer une opposition. Mais si des gilets jaunes avaient réussi à trouver des mecs clairement qui soient capables de ne pas s'approprier le mouvement, il fallait le faire. C'est un risque à prendre. Parce qu'il n'est pas le risque que ça finissait à 200 mètres de la barrière. Jacques a parlé de pourris et plein de failles. Est-ce que tu peux... Toi, tu as constaté des trucs. Dans ce cas-là, tu as un truc à dire sur les gilets jaunes. Oui, il y avait plein de discours à l'intérieur qui étaient complètement complotistes, complètement, pour le coup, qui ne tenaient pas la route. Mais c'était pas d'accord entre eux déjà. Et oui, comme tu le dis, il y a eu tellement de... C'est pas grave ça. Non, mais justement, sur les discours... C'est une faille. C'est une faille. C'est une faille qui rend le discours. C'est une faille qui rend le discours fébrile du moins ou alors tellement simple, tellement simple à casser. Ah non, mais pour aller sur les positions... Et j'ai juste pris cet exemple de complotisme. Il y avait autre chose derrière. Mais là, c'est pas ça qui a empêché le mouvement de ne pas marcher. Le complotiste pose un problème quand tu commences à avoir des leaders qui vont sur les plateaux de télé, etc. et donc d'un vrai chef et où là, il peut dire des dingueries ou on peut lui dire votre base dit des dingueries. Mais dans une optique, on va dire, révolutionnaire de péter des trucs et de prendre l'Elysée, c'est très bien le complotisme. Les gens qui prennent le pouvoir ne sont pas des gens singes. Je pense que les 90% des mecs qui ont marché avec des fourches en 1789 étaient des complotistes. Dans la pensée politique, celui d'Itéa, les mecs, ils volent l'argent et en plus, bon, avec les juifs, ils font des trucs bizarres et nous, on est pauvres, on a la marre d'être pauvres et c'est tous des pourris. Enfin, je veux dire, c'est pas des philosophes qui prennent la... Bien sûr, c'est toujours complotiste. Ben oui, il y a un complot. Il y a un complot. Non, non. Moi, quand je dis complotiste, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens où il y avait un discours qui atomisait la réalité. Et quand tu atomises la réalité, je suis désolé, mais c'est pas... Mais c'est pas complotiste. C'est pas fédérateur. C'est pas fédérateur. Les gens ne veulent pas... Pardon ? Je pose la question, mais quel discours des gilets jaunes tu as entendu ? Moi, de souvenirs, j'entendais parler de référendum d'initiative citoyenne, j'entendais parler de Macron démission et de trucs comme ça. Quel discours ils ont dit qu'ils étaient... Ils ont dit la terre est plate ou qu'est-ce qu'ils ont dit de si choquant qui défie la réalité, en fait, les gilets jaunes ? Oui, des discours jugeants, oui, que la terre est plate par rapport aux vaccins, par rapport à plein, 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 plein de trucs. Il n'y avait pas le Covid à l'époque des gilets jaunes. Mais c'est une proportion. En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas... Bien évidemment que l'État n'a pas commandé de données statistiques pour évaluer la sociologie des gilets jaunes parce que sinon, c'était impossible de dire à la télé qu'ils étaient... Ils nous ont tout dit après. Ils nous ont recyclé complotistes, prorusses, etc. Il faut que tu n'aies pas de données statistiques parce que c'est évident, c'est tous les damnés de la terre qui sont dans la rue. Donc, quand c'est tous les damnés de la terre, effectivement, tu trouves ce qu'on appelle la cour des miracles. Et donc, tu vas forcément... C'est très facile. Oui, moi, tu me files un micro avec un brassard BFM TV au milieu du maïf de gilets jaunes. En dix minutes, je t'ai trouvé un platiste. C'est bien sûr, c'est normal. C'est un million de personnes. Sans rentrer forcément dans le platiste, il faut regarder aussi que, comme tu l'as dit, moi, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il n'y avait pas de leader et c'est parti dans tous les sens. Quand je dis qu'ils n'étaient pas d'accord, ce n'est pas sur des petites choses, c'est vraiment sur des mouvements à mener. Il y en a qui étaient d'accord pour emmerder tout le monde, il y en a qui n'étaient pas d'accord, il y en a qui étaient d'accord pour soutenir les black blocs et soutenir les casseurs, il y en a qui n'étaient pas d'accord. Je veux dire, c'était le bordel, c'était le foutoir et je pense, effectivement, en tout cas, j'ai le même avis que toi, ça manquait au moins, pas forcément un leader, mais d'un mouvement leader qui aurait pu mettre de l'ordre dans tout ça. Et du coup, forcément, ça s'est écoulé comme un château de cartes. Pour moi, c'était juste que ce n'était pas le bon timing. Le bordel, je trouve que c'est très bien que la liberté totale du peuple de se prendre en main, voilà. Et quand vous avez dit, quand il y a eu le grand débat et qu'ils ont fait leur propre site du grand débat, j'ai participé au propre site du grand débat, c'était magnifique. Il y a eu une intelligence collective magnifique. Et bien sûr, il y a de tout. Oh là là, c'est le bordel, c'est l'anarchie. Il y a de tout. Et ils n'étaient pas prêts. C'était juste que ce n'était pas le bon timing. La prochaine fois, j'espère que les gens seront plus... Voilà, il faut s'instruire, il faut réfléchir à ce qu'il y ait une démocratie participative, représentative, peu importe. Il faut se faire sa propre opinion, il faut gamberger, il faut s'éduquer, faire de l'éducation populaire et la prochaine fois, Incha Iblis, comme vous voulez, ce sera la bonne pour moi. Oui, mais après, en fait, ils ont eu les défauts de leur qualité, je pense. C'est-à-dire que ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord et à désigner un leader. C'est parce qu'en fait, ce manque de cohérence politique et idéologique avait été une force en premier lieu pour les Gilets jaunes. Pourquoi ? C'est parce qu'il n'y avait aucune cohérence politique et idéologique que tous les partis politiques ont glissé sur la peau de banane de la récup. Est-ce que tu es obligé d'avoir un leader ? Dehors. Marine Le Pen a tenté une récup. Dehors. Les syndicats ont tenté une récup. Dehors. Pourquoi ? Très bien. 50% des gens n'étaient pas de ton avis à chaque fois que tu dises un truc. C'était irréciable. Est-ce que ça veut dire que c'était condamné à échouer ? Non. Ça veut dire que c'était une force au début de ne pas avoir d'idées politiques universellement partagées et qu'elles se soient aussi hétéroglées que vous le bordel. Vous confondez leaders et... Marine ne peut pas le dire. Personne ne peut le dire. Ni les syndicats. Vous confondez leaders et idées politiques. Moi, je pense qu'il faut une idée politique forte. Moi, j'étais à fond Assemblée Constituante et référendum d'initiative citoyenne, bien sûr. Moi, c'est axé tout là-dessus et que ce soit ça et que le leader ce soit l'idée, en fait, et pas forcément une personne physique. Voilà. Moi, c'était mon point de vue. Après... Il aurait fallu... Le seul moyen que tu aurais pu de créer, en fait, un mouvement autour de ça, ça aurait été un truc ultra populiste dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'en gros, il aurait fallu un type qui tente le coup... Qui s'est tenté en politique, c'est-à-dire de dire en gros, moi, je me présente à des élections pour, en gros, faire un référendum gigantesque pour toutes les questions que je fais en 2017. Mélenchon en 2017. Je nomme des ministres qui tiennent le pays trois mois et dans trois mois, je demande à la garde nationale de venir me chercher si jamais je ne suis pas parti. Point. Et je ne me représente pas. C'est-à-dire qu'en gros, mon but, j'arrive, je fais un référendum, je me tire et vous re-votez dans trois mois. J'ai voté Mélenchon mais c'est parce que Asselineau a proposé ça ? Non, c'est parce que Mélenchon en 2017, j'ai voté pour lui en 2017. J'ai voté Mélenchon en 2017 pour ce genre de discours qu'il avait. C'était génial. Oui, c'était génial. Je suis d'accord. Ah bah là, là, je reçois le mec. Que le mec, il soit gauchiste au dernier degré au néo-nazis, si vraiment le mec, bon après, tu n'as jamais l'assurance que le mec, il va respecter son coup. Mais si jamais il y a un cheat code qui fait qu'en fait, en vrai, dans l'absolu, tu sais qu'il ne peut pas, tu te dis, bah ouais, je m'en fous de ce qu'il pense en fait. Si le mec, il fait un référendum sur les questions que se posent les gens qui sont dans la rue, bah ouais. Je peux poser une question ? Ouais, vas-y. J'en profite que tu sois là. Tu penses quoi de ce mouvement que certains qualifient de mouvement des apostas ? Je ne connais pas trop ce mouvement. En fait, moi, j'étais très présent avant 2015, je fréquentais beaucoup les forums de débats interreligieux dans lesquels il y avait de toute façon tout le temps des athées, qui était un truc très 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 présent sur Facebook et sur plein de forums, en fait. Plein de forums internet. Et en fait, quand j'ai vu vos trucs, j'ai eu l'impression de revivre ça et je me suis dit, mais ils le font, c'est exactement les pages, les nuits blanches de forums que je me suis tapé. Mais en fait, en utilisant la voix, tout simplement, et avec un chat. Et je ne sais pas si ça se faisait ailleurs, mais en tout cas, j'ai trouvé ça et ça m'a rappelé des trucs. Ça m'a rappelé et ça existait vraiment. Je ne sais pas si tu as fréquenté ces débats-là. Donc, je ne sais pas si le mouvement des apostas, là, c'est vraiment un truc nouveau. Je ne sais pas ce que tu entends par là. C'est les apostas en général ou ce serait un mouvement, là, parce que vu que je découvre un peu ce monde sur YouTube, un truc qui s'est créé récemment autour de YouTube, les apostas en général, tu veux dire ? Justement, ma question était par rapport à ça. Tu n'as pas l'impression que ce qui émerge ces dernières semaines, je dirais même ces derniers mois, ce n'est pas un truc nouveau. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avant qui était restreint justement à des, disons, à des cercles méconnus, je dirais même privés. Je pense que ça peut l'être parce que le nombre, parce que qui allait sur des forums en 2014 ? 3 000 clans pas en France. Rien que ce soir, il y en aura combien de plus qui vont voir ça ? Donc forcément, et ça, c'est dû aux médias, je pense, et au fait que cette parole-là, vous la faites exponentiellement sur Twitter, sur YouTube, etc. Donc, ça génère plus d'apostasie, donc plus de gens qui vont, tu vois, peut-être, je ne sais pas, à cette époque-là, un mec, j'ai dû fréquenter ces forums-là 3-4 ans, je crois que j'ai vu deux types quitter leur religion en 4 ans. C'est pas beaucoup. Et encore, tu n'as pas la voix du bec, ça se trouve, c'est un type qui est arrivé, qui a écrit sur un forum, tu sais, tu as la voix, à l'image, tu peux quand même avoir un peu plus de certitude que ce n'est pas un mytho, tu vois. Donc, vous, je ne sais pas, là, je découvre, mais j'ai l'impression que ce n'est pas deux fois tous les 4 ans. Non, non. Ben voilà. Donc oui, il y a un vrai truc qui prend. Au départ, c'était un loisir un peu, ben voilà quoi, c'était... Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou pas ? C'est toujours une bonne chose. Il n'y a aucune idée, aucune justification pour moi à ce qu'une idée ne soit pas mise en contradiction. Attendez, vous êtes la foi d'un quart de la planète avec des pays entiers qui sont soumis à la loi religieuse de ça, qui sont des pétro-monarchies qui vont déterminer le prix des matières premières chez nous, avec lesquelles on est en guerre, où il y a des problèmes d'attentats. Enfin, ça représente... Il y a un quart de millions de gens de la planète qui... Un quart, pardon, de la planète qui... On ne sait pas ce qu'ils désignent derrière, il y a plein d'islam, ce que tu veux, mais se revendiquent de cette religion-là. Donc, elle n'a aucun passe-droit qui la rend incritiquable. C'est hors de question. Mais hors de question. Si ça doit déterminer 25% de l'avenir de l'humanité, à quel moment on n'a pas le droit de... Pour moi, on a le droit de faire ce qu'on veut tant que ça touche la religion. Et là-dessus, je serais super Charlie. Il n'y a pas de... Non, 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 non. Attends, c'est trop important. C'est trop important en termes de nombre. Je peux comprendre qu'une communauté de 300 hippies qui se baladent à poil dans le sud de la France et qui ont créé un micro-truc, leur en mettent tout plein la gueule dans les médias tous les jours. Mais là, il y a quand même une... Non, c'est une idée qui influe sur le destin de la planète réellement. Donc, bien sûr qu'elle doit être critiquée et elle doit être critiquée à balle. Et puis, si elle ne mérite pas de survivre, pour moi, le royaume des idées, le monde des idées, ça doit être la théorie de l'évolution, ça doit être Darwin. Le plus fort, il gagne. Si ils ne sont pas assez forts, ils perdent. Et puis, c'est tout. Peut-être que c'est une parfois que je n'ai pas été clair dans ma question, mais est-ce que tu ne sens pas qu'il y a eu un changement justement depuis quelques semaines ou quelques mois sur cette question ? Toi qui connais bien le paysage public et politique français. Je ne sais pas. Justement. Je ne sais pas ce que je constate, c'est que je crois que votre démarche fait bouger et déconvertir beaucoup plus de gens. Par exemple, je pense que la démarche dans Magidou Kacha. Il y a peut-être quelque chose dans le fait que tu as une approche très dialectique et très de débat, de discussion et de confrontation directe. Un mec qui fait des vidéos face cam, c'est là où vous êtes plus intelligent que le mec de base qui va te faire une vidéo face cam sur l'islam. Parce qu'en fait, il y a un autre mec qui va répondre et un autre mec qui va répondre et un autre mec qui va répondre et ça a duré 107 ans. Est-ce que tu n'as pas l'impression que du côté un peu politico, ça panique dans certaines sphères ? Sur YouTube, je parle concrètement. Ça, je n'ai pas vu. Tu n'as pas fait gaffe. Ou sur X ? Non, je n'ai pas vu forcément. Je sais que vous vous êtes imposé comme des personnalités en tout cas Casus et Jack très présentes sur les réseaux sociaux assez fort, assez vite et que vous êtes quand même bien pris à partie par des gens et qu'il y a un vrai positionnement des gens vis-à-vis de vous. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire de Jack Lefou ? Un peu moins de toi parce que tu balances des dingueries aussi. Tu dis que tu es soralienne donc forcément, ça aide. J'ai été soralienne. Et puis, tu es blonde aux yeux bleus, il y a moins de remords. Non, je n'ai pas ses yeux bleus. Effective. Oui, bon, ok. C'est vrai que tu as la carte handicapée mais même pas. Elle ne sert plus pour cette carte. Vraiment, rends-la parce que franchement, aucune pitié. Ils t'ont défoncé de la merde. Nada. Mais ça va, l'alèvre, le rat, le très-bang des deux yeux et le muet. Mais toi aussi, Greg, tu es catalogué à l'extrême droite. C'est ça qui est étonnant alors que tu es un gauchiste. Oui, mais moi, j'ai l'intelligence de ne pas le dire aux gens que je suis soralien. Je ne le dis que dans un cercle privé avec vous. Non, je l'ai été. Ce n'est pas que je le suis. Mais même toi. Je ne sais pas qui c'est soral. Je ne sais pas qui c'est soral. La dissidence. Greg, j'aimerais apporter une correction à ce que tu as dit il y a quelques minutes. Ce n'est pas un loisir. Le combat apostat, pour moi, ce n'est pas un loisir. Oui, je suis d'accord. Quand je parlais de loisir, je parlais des gens qui étaient sur un petit forum. C'est pour ça que votre truc est beaucoup plus… J'ai commencé sur les forums où on était quatre. Après, j'ai accompagné. J'ai longtemps accompagné. Et donc, non, ce n'est pas un loisir. Oui, oui. Il faut savoir que l'apostakafir est un dinosaure de l'apostasie. L'apostakafir, tu es l'ancêtre peut-être avant au Kacha ou en même temps, je ne sais pas. En même temps. Je ne connais pas mais l'apostakafir, c'est un pionnier de l'apostasie en France. C'est pour ça. D'accord. Ce n'est pas important de faire un concours qui était le premier ou pas. Non, mais ce n'est pas un concours. Parce qu'avant, ce n'était pas un loisir. Ce n'était pas un loisir. Il a raison. C'est d'ailleurs pour ça que je ne me suis pas présenté. Non, mais loisir, il parlait d'autre chose. Je ne me suis pas présenté comme ça. Mais je veux dire, vraiment, c'est... Alors, si j'ai mal compris la notion de loisir, c'est un loisir, c'est un genre de forum. Vraiment, ce n'est pas un loisir. Je reviens. Tout de suite. Mais je profite à faire un moment... J'y avais comme un loisir parce que c'est vrai que moi, je n'étais pas dans un pays où ça me risque grand-chose. Et puis bon, moi, si demain, j'apostasie mon christianisme, je peux dormir tranquille avant de me faire... Moi, Greg, je prends 100% de ce qui fait aujourd'hui tes idées, tes convictions politiques. 100% de tes idées politiques à toi. 100% des idées politiques de Casius de la lanterne de Bébert et des gens qu'on a nommés tout à l'heure, etc. Toutes ces personnes-là sont concernées pour moi, toutes ces personnes-là sont concernées par le danger... C'est très résumé. Je ne vais pas prendre le temps de tout détailler, mais toutes ces personnes-là sont concernées par le danger de l'islamisation. C'est-à-dire qu'une société qui devient islamisée, tes opinions, celle du Casus, celle de la lanterne, de Bébert, les mails, etc., de tous les gens qui nous écoutent, elles sont toutes réduites au silence. Il n'y a plus de notion est-ce que tu es de droite tendance zémoriste, est-ce que tu es de droite tendance pas quoi ? Ça, ça n'existe plus. Toute cette pluralité de diversité des opinions, elle est annihilée, elle est réduite au silence. Moi, mon combat, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas un loisir, moi, mon combat en tant qu'impostat, c'est de permettre de garder un système dans lequel toutes ces personnes-là existent avec leur pluralité d'opinions. Ok, non, non, je désolais. Et des fois, et des fois, et des fois, d'être catalogué à l'extrême droite, d'être catalogué zémoriste, parce qu'on a une parole où les gens font le raccourci hyper hypocrite, hyper pratique, hyper confortable. islam égale arabe égale maghrébin égale, je critique, une couleur de peau, une ethnie, une provenance, etc. Donc, c'est du racisme, donc c'est mauvais, c'est mauvais. Et ils sortent le crucifix pour dire non, va au dodo, satanas, etc. C'est aussi ça qu'on combat. C'est en ce sens que j'en veux un petit peu à certaines figures, je ne sais pas quelle est leur poids, à certaines figures de la gauche qui viennent très très récemment nous coller aux bijoux de famille comme le rappelait tout à l'heure Bébert pour nous dire, pour essayer de nous invisibiliser encore plus. Alors qu'ils ne comprennent pas qu'on se bat aussi pour protéger leur liberté d'expression, protéger leur opinion. Je ne sais pas, c'est un peu le bordel ce que je dis, pardon, mais c'est clair. Non, non, c'est clair. J'aimerais bien, ouais, s'il vous plaît. Je rejoins ce que vous étiez en train de dire et tout. Je voulais juste un point parce que tout à l'heure on a annoncé, on a parlé du cercle des apostas. Je voulais, un, commencer par remercier les membres du cercle des apostas, les accueillants, le staff, les modérateurs et les admins. Mais je voulais dire aux gens, aux auditeurs, les gens qui sont ici qui voient le live, il y a une priorité, il y a une priorité d'acceptation, de validation, d'accueil aux apostas parce que c'est des gens qui sont des fois dans des situations difficiles, qui ont besoin de soutien. Donc, quand je vous dis ça, au fait, bien sûr que ça nous arrive d'accepter des gens qui ne sont pas apostas, qui ont compris la cause et qui veulent soutenir. Mais on est des bénévoles sur ce serveur-là parce que là, on vient de recevoir énormément de gens qui ne sont pas apostas et ce n'est pas ça en fait la priorité. La priorité, c'est vraiment de soutenir, d'accueillir des apostas sur le sac et de les aider. Et pour ceux qui sont arrivés jusque-là, on se retrouve du coup mercredi soir. Si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement déjà mercredi. Mais en principe, ce soir, on se retrouve donc avec Sophie Robert, le débat, la discussion autour de la transidentité tant attendue. et jeudi, non pas jeudi, ce sera mardi prochain, pardon, mardi prochain, du coup, on revient enfin mardi prochain avec les témoins de jeu, les raëliens, les raëliens. Et même si ma femme est en vacances, je pense que ça va être une exception mardi prochain car du coup, vous avez envie de voir les raëliens. Donc, on va le faire et voilà, tout simplement. Je vous dis à plus tard, laissez-lui que dire, c'est la fin de la vidéo. Va-t'en, va-t'en. Et t'as mis ton pouce bleu ? Si t'as pas eu ton pouce bleu, je t'ai un pouce bleu. Merci. Merci.